En 1964, donc les années 60, c'est vraiment mes années où j'ai fait une bonne chose. Donc, moi je voudrais qu'on vive un moment de poésie. Alors, on va se débarrasser de tout ce qui est autour de nous, on va tout oublier, on va oublier les voitures, la politique, tout ce qui se passe, on va garder les oeuvres, mais on va même oublier le centre d'art, on va garder juste les oeuvres qui sont là, et on va essayer de vivre ça si c'est possible. Voilà, si c'est possible, c'est génial, c'est très vraiment. Alors, pour faire, on va faire le vide et on va faire le plein. Donc, pour faire le vide, on va faire un moment de silence, où on peut penser même à des choses tristes, à des absences ou des choses comme ça pendant un petit moment. Et après, on va pousser un grand cri, je compterai jusqu'à trois, et à trois, on poussera un grand cri, et là, on se sera débarrassé, on revivra et on va rentrer dans la peau ici. En espérant que ça marche. Donc, silence. Le cri, un, deux, trois. Robert Filiou, histoire chéchotée de l'art. Tout a commencé un 17 janvier, il y a un million d'années. Un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un seau d'eau. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Je disais donc qu'un 17 janvier, vers 10 heures du matin, il y a un million d'années, un homme était assis seul près d'un ruisseau. Où les ruisseaux courent-ils, se dit-il, et pourquoi ? C'est-à-dire, pourquoi les ruisseaux courent-ils, ou pourquoi courent-ils là où il y a eu ce genre de choses ? Moi, un jour, j'ai observé un boulanger au travail, puis un fourgeon, puis un cordonnier au travail. Et j'ai remarqué que l'utilisation de l'eau était essentielle à leur travail. Mais peut-être que ce que j'ai remarqué n'est pas à vous. De toute façon, le 17, on passe au 18, puis au 19, au 20, au 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, au 31 janvier. Ainsi passe le temps. Au cœur de l'hiver, il y a 100 000 ans, le 17 février, pour être plus précis, un homme se pencha vers le sol et ramassa une poignée de neige. Le nom de cet homme n'est pas important, il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Se penchant vers le sol, donc, le 17 février, il y a 100 000 ans, un homme ramassa une poignée de neige. Il la porta à son oreille, il serra la neige très forte. Il entendit. Essayez donc, un jour, prenez une bouteille de vinaigre dans la main droite, dans la main gauche, un morceau de craie, faites tomber quelques gouttes de vinaigre sur le morceau de craie et voyez ce qui arrive. Mais peut-être, ce que vous voyez, n'est pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, au 20, au 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, au 28 et tous les 4 ans au 29 février. Et ainsi passe le temps. Le 17 mars, il y a 10 000 ans, il y a 10 000 ans, un homme s'acheta une bouteille de bière. Il ouvrit, il en bu le contenu. Maintenant, pensa-t-il, la bouteille est vide. Où est-elle vraiment ? C'est ce qu'il se demanda. Négatif, vraiment rien dans cette bouteille ? Ma femme aussi, quand elle marche dans le brouillard, se demande souvent ce qu'est le brouillard. Et quand elle regarde les nuages, elle se demande ce que sont les nuages. Ou c'est ce qu'elle me dit. Mais peut-être que ce que ma femme me dit n'est pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, au 20, au 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, au 31 mars. Ainsi passe le temps. Bon, il y en a 12 comme ça, vous avez compris qu'il y a 12 mois. Je ne veux pas vous faire les 10 et 20. Si vous, si vous, des gens veulent s'asseoir, ou si vous voulez rester debout, je vous en prie. Le 17 juillet, il n'y a 301 ans. Un homme décida de prendre sa température tous les matins jusqu'à la fin du mois. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Tous les matins, jusqu'à la fin du mois, il la nota sur un tableau. À la fin du mois, il pensa, je vais relever la courbe de mes températures sur le tableau et apprendre quelque chose sur ma santé. Voici de quoi nourrir vos propres réflexions. Mesurer la surface de votre corps est-elle supérieure ou inférieure à 1 ou 1 demi-mètre carré ? Quelle pression atmosphérique supporte-t-il votre corps, je veux dire ? Mais peut-être que la pression atmosphérique que supporte votre corps n'est pas importante. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, au 20, au 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Au 31 juillet, ainsi passe le temps. Alors, je vais à la fin quand même. Le 17 décembre, il y a un an, un homme s'empara d'une éponge et de son homme dans un seau d'eau. Le nom de cet homme n'est pas important. Il mourra bientôt, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Ce 17 décembre, je l'ai déjà dit, il y a un an, un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un seau d'eau. Il attendit cinq secondes, puis il retira l'éponge. Il l'appressa, il vit que, qu'importe ce qu'il vit. Je n'essaie pas de tirer une conclusion. Ne pas essayer de conclure, cela seul est important. Veuillez vous rappeler que le 17 décembre est suivi par le 18, puis le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25 décembre. Et que le 25 décembre, Jésus est né. C'est du moins ce que disent les chrétiens. Les juifs le réfutent. Les musulmans sont partagés à ce sujet. Les bouddhistes ne s'en préoccupent pas. De même que les communistes et les athées. Quant aux artistes, mais ce que croient les artistes, c'est une autre histoire. Plexiglas. Et j'en ai amené un, comme si on sait bien qu'on parle. Plexiglas. Vous n'avez pas très bonne mine, hein ? Donc, cette matière, ça a l'air de rien. Et dans les années 60, c'était une drôle de chose. C'était... On appelait ça de plein de noms. Matière plastique, évidemment. Altuglas, Plexiglas, à part la suite, enfin plein de choses. Et c'était extraordinaire. Parce que c'était très banal, très simple, très économique. On ne savait pas de quoi c'était fait. Donc, quand on voit ça, savoir qu'il y a du pétrole ou quelque chose comme ça, c'est pas évident. Et ça paraissait très solide, très simple, pas lourd, souple, économique. Moyennement, quand on achète ça, c'est pas si économique que ça. Mais quand même économique. Quand c'est très fin, c'est pour, on mettait que c'est un peu épais, c'est cher. Et surtout, c'était de la couleur. Et si vous vous replacez dans les années 60, le monde était en noir et blanc. la télé était noir et blanc, la photo était noir et blanc, le cinéma était noir et blanc, les magazines, la plupart étaient noir et blanc. c'était Jean Gabin, Bourville, Fernandel, en France. Il y avait les Américains, technicolores, mais c'était les westerns, c'était autre chose, c'était un autre monde. Et les artistes étaient, travaillaient en noir et blanc, énormément. et si on se replace à l'époque, la couleur posait problème. La couleur était problématique. Les artistes utilisaient la couleur avec beaucoup de réticence. Certains, comme Jean-Pierre Reynaud, le rouge, qui n'était pas réellement une couleur, qui était une couleur, signal, qui était un signal. Monori, le bleu, d'autres, mais le bleu de Monori n'est pas une vraie couleur, il a 100% de l'huile. Quand il en parle, il en parle presque comme du tout. du noir et blanc coloré, quoi. Donc, et ça, ça a donné la couleur. Et ça a fait que des choses comme ça se sont détachées, parce que la couleur n'est pas mise dessus. Elle est dedans. C'est transparent, c'est la couleur et à l'intérieur. Et donc, c'est à la fois pauvre, économique, et en même temps très riche, et très luxueux. C'est un peu, c'est un luxe, c'est le luxe du pauvre. C'est de la pacotille, c'est du... Mais c'est luxueux. Et j'ai amené une oeuvre que j'ai faite à l'époque, à la même époque que ça, je faisais des textes sur du plexiglas, donc par exemple, des textes comme ça, plexi noir et blanc, parce que c'est aussi vachement pratique, et ça se raye pas, ça se raye si on fait fort, mais moi j'ai ça depuis 70 et quelques, et c'est très bien. Ça se casse pas, ça se casse pas. C'est des sérigraphies ? Non, c'est des... Alors là, c'est un truc qui a complètement disparu, c'est ce qu'on appelait la machine d'immo, c'est-à-dire des deux mots qui en faisaient comme ça, et ça faisait ce texte qui est en relief, qui est vachement pratique. Et ça, ça me plaisait, parce que ça c'est industriel, et la machine d'immo, c'était aussi industriel. J'étais dans des choses utilisées dans les bureaux et dans les commerces, et tout ça. Et pour vous montrer le luxe, j'avais fait ça aussi, qui était honte de luxe, honte de luxe. Et ça, c'est les jackbox, c'est les machines à disque, les flippers, les jackbox, tout ça. Et le texte que je vous ai lu de Robert Filliou était, à l'origine, c'était la voix de Robert Filliou qui le disait. Donc c'était un texte fait pour être entendu, qui n'était pas pour être lu, en américain, parce qu'il était les deux, américain et français. Et c'était dans des jackbox, des petits 45 tours. Chaque mois, il y avait 12 petits 45 tours, je n'ai pas vu, bon, je n'ai pas vu, c'était en Suède, quelque part, dans un musée. Et donc, il y avait 12 petits disques, on appuyait sur les touches, et clac, le disque venait. Donc déjà, à cette époque-là, Filliou avait vraiment l'idée, comme John Geronno et ces gens-là, que la poésie, elle passe par la bouche, elle passe par le corps et on doit l'écouter. Après, quand je vois ça aussi, je pense, évidemment, plastique qui était, que personne n'utilisait. Picasso, Braque, Matisse, Chagall, ils ne savaient pas ce que c'était que plastique. et il y avait les pop-américains, quelques-uns qui l'utilisaient, et puis, par la suite, Armand, César, mais pas tant que ça. Au début, c'était, les œuvres étaient très noir et blancs, très marrons, noir et blancs, beaucoup de choses. D'ailleurs, on le voit là, quand on voit les chaises du début, on va appeler du lettrisme, du bon réalisme, on est tout à fait là-dedans dans l'ambiance de l'époque. À la couleur, je pourrais en parler énormément, parce que j'ai réfléchi pas mal là-dessus, parce que j'avais ce problème, moi aussi, en tant qu'écrivain, j'étais dans le noir et blanc, et je voulais mettre de la couleur. Mais quand on fait des livres, ils sont noir et blancs. Donc, j'avais toujours ce truc, les mots noirs se font blanc, oh là là là. Et j'avais remarqué aussi que tous les jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague étaient noirs et blancs. Tous les promis Godard sont noirs et blancs, à bout de souffle. Tous les premiers Antognoni sont noirs et blancs. Fellini, même, presque toujours noirs et blancs, énormément, enfin, la Donchelite, à 8,5, c'est noirs et blancs. Et les grands cinéastes, en France, il y avait un directeur de l'image qui s'appelait Raoul Coutard, qui a fait Lola de Jacques Denis, qui a fait des trucs extraordinaires, qui était le roi du noir et blanc, extrêmement fort. Et après, ils se sont passés sur la couleur, en me disant, mais comment, comment va-t-on faire avec la couleur ? Pour ne pas tomber dans la banalité de la couleur. Comment va-t-on travailler la couleur ? Comment va-t-on arriver à ne serait-ce qu'avoir des blancs blancs ? Dans le noir et blanc, il y a des blancs blancs ? Dans la couleur, il n'y a pas de blanc blanc. Le blanc n'est pas vraiment blanc, comme dans la vie. Le blanc, il n'est jamais vraiment blanc. Alors qu'eux, ils avaient énormément travaillé ça, et ils se sont posés ces problèmes de comment faire. Et Godard est intervenu beaucoup. Tout le monde connaît l'affiche avec Jean-Paul Belmondo, le visage touleux. Antonioni a fait peindre des paysages, a fait peindre des arbres, a fait peindre des épiceries avec les fruits, les légumes qui étaient repeints parce que ça le gênait d'avoir cette couleur, ils voulaient autre chose. Donc ils se sont posés, comment fait-on pour ne pas tomber dans le naturalisme que tout le monde peut faire ? Donc la couleur posée est vraiment un vrai problème presque moral. On n'a pas se faire bouffer par l'image. Et je pense que même Picasso et tout se sont beaucoup posés de questions comme ça, comment agir à l'intérieur de la couleur. Ça c'est la couleur. Autre chose sur laquelle j'ai réfléchi, c'est le relevé, la silhouette, le relevé. Et là on voit très bien aussi que c'est l'ombre. Là c'est très clair, c'est l'ombre. Et en général, les silhouettes sont de profil. parce que la face elle est comme ça, elle est vide. Là on reconnaît un chapeau, là c'est pas pareil. Mais autrement c'est vide. Et comment faire pour que ça soit pas vide ? C'est souvent le profil qui est la base même de l'ombre, de l'ombre claque. Et ça aussi, c'est toute la base de la photo. Et là on met aussi dans le noir et blanc. Si la photo, normalement, elle est en noir et blanc, et si vous mettez votre main sur une plaque comme on faisait à l'époque, la lumière va faire que tout va être noir et que votre main va être blanche et si vous la fixez, vous la révélez, vous la fixez tout de suite, elle va rester blanche. Donc vous demanderez tous ces gens beaucoup travaillent. et il y a des images terribles de Hiroshima avec des ombres sur les murs. Incroyable. C'est incroyable. C'est la chaleur qui a tellement été puissante que la chaleur a nettoyé les murs, a enlevé tout sur les murs et l'ombre de peu de choses d'ailleurs d'un être humain mais même des fois de peu de choses, d'un paravent, de feuillage, s'est imprimée sur la blancheur des murs à garder l'ombre et c'est des fois des êtres humains qui sont... C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Et le relevé, alors là je vous amène quelque chose que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle la topographie anecdotée du hasard. Donc topographie, c'est les lieux, c'est l'heure. Anecdotée, vous allez comprendre pourquoi parce qu'il y a des anecdotes qui racontent des choses. Et le hasard, parce que c'est une table sur laquelle il y a plein de choses. Donc c'est Daniel Spouhery, 1960, il y a des poussières, 62 je crois, donc tout début, tout début de tout ça. Je vais vous dire la date parce que c'est quand même important de remettre ça. Bon, c'est pas grave, 1962 je pense. Et donc Daniel Spouhery, qui fait des objets collés sur des tables, tout ça, il a une grande table sur laquelle il y a beaucoup de choses. Et il se dit, je vais, ces choses-là sont là par hasard, donc c'est la anecdote du hasard, c'est le hasard qui a fait que c'est comme ci, comme ça, il y a des outils, il y a du travail, il y a du thé, du café, il y a des tasses, des verres, plein de choses. Ça s'est mis comme ça, plutôt que de la coller, comme il fait d'habitude, il en fait le relevé. Donc il fait un vrai relevé. Voilà. Ah oui, encore une heure. Donc il relève ça. C'est des numéros ? Au milieu, c'est des numéros ? Oui. D'abord, il relève. Il fait juste la trace. Il prend la trace d'un verre, la trace d'un objet. Comme ça, sur le... Et là, une fois qu'il a fait ça, lui pensait avoir fini son œuvre. Il pensait une œuvre plastique qui pouvait être exposée, voilà. Une fois qu'il a fait ça, il se dit, mais j'ai... Ce que j'ai fait au rien, c'est pareil. Parce que, je ne me rappellerai plus moi-même, personne ne saura ce que c'est que seront. Voilà. Donc, il numérote effectivement toutes les choses et sur chacun, il raconte une histoire. Donc c'est pour ça, ça s'appelle la topographie anecdotée du hasard. Et ça devient quelque chose de très important parce qu'après, c'est traduit dans d'autres langues par ses amis. Les amis, en traduisant, rajoutent eux-mêmes des trucs. En plus, chacun y va de son petit truc, qu'Oubert Figou rajoute et ça devient un vrai panorama de toute une époque, complètement objectif et qui pose vraiment la question de... Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de regard. Voilà. beaucoup d'artistes modernes pour supprimer tout ça. Pour supprimer les cheveux, pour supprimer le regard. Si vous prenez un Fernand Léger ou un Matisse, à certains moments, le regard n'est plus là. Il ne part pas là, il ne part pas là, il ne part pas, il ne part nulle part. Et bien que Picasso qui, en faisant aindre et en redonnant garde cette intensité des choses. Donc c'est toujours cette histoire de jusqu'où va-t-on schématiser les choses. Comme dans un rapport de police, un qui-d'âme a été retrouvé sur la voie publique et on ne dit pas, on s'arrête là, on ne va pas dire plus. Il avait un grenet, il avait des poils dans les oreilles, on ne dit pas tout ça. On simplifie. Et quand on écrit l'écrivain, on se pose souvent cette question avec un personnage, jusqu'où doit-on aller ? Est-ce qu'on va dire qu'il a un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, qu'il a passé son an ? Est-ce que... Il faut simplifier. On ne peut pas tout raconter chaque fois d'un personnage. Donc lui, il fait ça, il fait son plan, il met des numéros, il raconte plein de trucs et je peux aller n'importe où au hasard, là, il y a un petit rond, là c'est 18. Donc 18, il va donner un petit détail qui va dire peau transparente de colle en matière plastique, VR200, donc c'est de la colle, acheté début septembre chez Adam, boulevard Edgar Kiné, les gens qui connaissent les marchands à Paris, ils savent qu'Adam était boulevard et à Edgar Kiné, accompagnés par hasard de Jane, anglaise et peintre, donc Jane, on ne sait pas trop qui c'est, mais les amis doivent savoir qui est Jane et tout ça, qui avaient entendu dire que c'était le meilleur marchand de boulevard pour artistes de Paris. Je m'en suis servi plus tard à Copenhague, numéro 6 pour Copenhague et 16 et 52 pour la colle. Donc si je vais, je vais voir Copenhague, je vais voir les autres trucs de colle. Et là, il y a une petite note de François Dufresne qui a retravaillé le texte et fait des corrections et François Dufresne dit « Nouveau modèle, probablement, puisque François Dufresne qui corrige ce texte emploie la même colle et semble étonné de l'existence d'un pot transparent des siens qu'il emploie pour coller ses dessous ou en verre d'affiche ayant toujours été en carton. Voilà. Et l'air de rien, ce genre de choses qui paraît d'une banalité totale, vous donne plein, plein de renseignements sur toute une époque, tout un monde et ce qui prouve que la banalité n'est pas banale, que l'ordinaire est pas ordinaire, que simplement quelqu'un dit « J'aime ça », c'est déjà très important. L'air de rien, c'est très important et ça donne plein de renseignements. il y a des fois c'est des histoires drôles de... j'en avais noté une, c'est M. Cacahuète M. Cacahuète qui est 40 offerte par M. Cacahuète, le marchand de cacahuètes du quartier. « Mon frère, toi, tu es mon frère, oui monsieur, vieil algérien manchot au visage tout ridé qui aime raconter l'histoire de son bras gauche perdu. Quand j'étais petit, je suis tombé dans un arbre, oui monsieur, parfaitement. Alors mon arbre est devenu... mon bras, alors mon bras est devenu tout noir, oui monsieur, parfaitement, tout noir. Après, j'ai pu enlever la main et je l'ai jeté, oui monsieur. Et après, tout le bras est devenu noir. et un jour, il est tombé. Oui monsieur, parfaitement. Parce que chez nous, il n'y a pas de docteur et personne ne va chez le docteur. Oui monsieur, parfaitement. Voilà, mais ça continue comme ça et Topor a fait des dessins, enfin c'est devenu un truc et il y a des gens qui disent que c'est le... presque l'ancêtre du nouveau roman, de plein de films qui ont été réalisés par la suite. Ça pourrait être du Georges Pérec, ça pourrait être plein de gens et c'est 1960 et des Poussières et c'est un... il fait une exposition et c'était le carton d'invitation de l'exposition où il a dit au lieu de faire un carton d'invitation on va dépenser plein d'argent pour faire une reproduction en couleur on va faire ce petit livre et on va l'envoyer à tous les gens. Voilà, tous les gens qui étaient invités à l'exposition ont reçu ça dans une enveloppe. voilà la couleur regardez la couleur un éléphant bleu une girafe verte ça paraît tout à fait et une vache rouge une vache rouge et ça paraît tout à fait normal qu'une vache soit rouge ça pose aucun problème qu'une girafe soit verte ça paraît normal donc la notion de la vérité de l'authenticité a totalement disparu c'est comme s'il y avait c'est la forme de la girafe c'est comme écrit girafe c'est comme si le mot girafe était écrit et c'est juste un signe qui évoque la girafe et qui fait qu'elle est toute verte et que personne ne trouve que c'est pas normal donc on est dans un rapport réel où tous les gens des années 60 comme moi sont tous dénaturés ont perdu le vrai contact avec la vraie nature qui n'existe plus d'ailleurs dans les années 60 la vraie nature partout elle a été retravaillée qu'en France chez nous elle a été énormément retravaillée la nature donc elle n'existe plus en tant que vraie nature et on a ce rapport à travers la photo à travers le cinéma à travers tout de considérer que un éléphant ça peut être tout bleu c'est pas un problème oui remarquez ça c'est bien un petit un petit Georges Pérec Georges Pérec un truc joli quelque chose de joli quelque chose qui est proche à la sociologie où il réfléchit sur la notion d'habiter de donner une adresse de donner son adresse simplement quelques emplois du verbe habiter donc ça fait 3-4 pages mais il écrit très bien ici cet homme si je passe devant l'immeuble dans lequel je demeure je peux dire j'habite là ou plus précisément j'habite au premier au fond de la cour et si je souhaite donner un tour plus administratif à cette assertion je peux dire j'habite au fond de la cour escalier C porte face s'il passe devant l'immeuble si je suis dans ma rue je peux dire j'habite là-bas au 13 ou j'habite au 13 ou j'habite à l'autre bout de la rue ou j'habite à côté de la pizzeria si quelqu'un à Paris me demande où je crèche j'ai le choix entre une bonne dizaine de réponses je ne saurais dire j'habite rue Linné qu'à quelqu'un dont je serais sûr qu'il connaît la rue Linné le plus souvent je suis amené à préciser la situation géographique de la dite rue par exemple j'habite rue Linné à côté de la clinique Saint-Hilaire bien connu des chauffeurs de taxi ou j'habite rue Linné c'est à Jussieu ou j'habite rue Linné à côté de la faculté des sciences ou bien j'habite rue Linné près du jardin des plantes ou encore j'habite rue Linné pas loin de la mosquée dans des circonstances plus exceptionnelles je pourrais même être amené à dire j'habite le cinquième ou j'habite dans le cinquième arrondissement ou j'habite au quartier latin voire j'habite sur la rive gauche de n'importe où en France sinon précisément de Paris de sa proche grand lieu je pense être à peu près sûr de me faire comprendre en disant j'habite Paris ou j'habite à Paris il y a une différence entre ces deux manières de dire mais laquelle je pourrais également dire j'habite la capitale je ne crois pas l'avoir jamais fait et rien ne m'interdit d'imaginer je pourrais aussi dire j'habite la ville lumière ou j'habite la ville qui jadis s'appelait Lutèce bien que cela ressemble plus à un début de roman qui a une indication d'adresse par contre je risque fort de ne pas être compris si je dis des choses comme j'habite par 48 degrés 50 de latitude nord et 2 20 de longitude est où j'habite à 890 kilomètres de Berlin 2600 de Constantinople et 1444 de Madrid si j'habitais Valbonne je pourrais dire j'habite la côte d'Azur ou j'habite à côté d'Antibes mais j'habite en Paris même je ne peux pas dire j'habite la région parisienne ni j'habite dans le bassin parisien ni même j'habite le département de la Seine je ne vois pas très bien non plus dans quelles circonstances il pourrait être pertinent de dire j'habite au nord de la Loire j'habite la France ou j'habite en France je pourrais avoir donné cette information de n'importe quel point situé hors de l'Hexagone même si je suis officiellement en France par exemple dans un dôme des Rue ce ne serait que par boutade que je pourrais dire j'habite l'Hexagone par contre si j'étais Corse habite en Nice ou Rété habitant la Rochelle je pourrais très bien dire j'habite le continent j'habite en Europe ce type d'informations pourrait intéresser un américain que je rencontrerai par exemple à l'ambassin du Japon à Canberra oh you live in Europe répéterait-il et je serais sans doute amené à préciser I am here only for a few last days weeks most j'habite la planète Terre aurais-je un jour aucun sens de dire cela à quelqu'un si c'est un troisième type descendu dans notre bas monde il le saurait déjà et si c'est moi qui me trouve quelque part du côté d'Acturus ou de KX 1821B il faudrait il faudra très certainement que je précise j'habite la troisième la seule habitée d'ailleurs des planètes principales du système solaire dans l'ordre croissant de leur distance au soleil où j'habite une des planètes d'une des plus jeunes étoiles naines jaunes situées en bordure d'une galaxie d'importance médiocre tout à fait arbitrairement désignée sous le nom de voie lactée il y aurait à peu près une chance sur 100 000 millions de milliards pour qu'ils me répondent ah oui la Terre donc là on est dans cette espèce de sociologie qui se dégage de ces choses là qui sont des plans des plans des relevés des constats des listes des faits divers des rapports toutes choses qui intéressaient beaucoup à cette époque le style du fait divers le style des listes était fascinant le mode d'emploi toutes ces choses là c'est à dire toutes les choses où il n'y a pas d'effet littéraire et où vous êtes obligé de dire quelque chose assez vite c'est comme si vous écrivez une recette de cuisine pour quelqu'un vous n'allez pas réfléchir à faire une jolie image avec un kilo de pomme de terre vous allez faire un kilo de pomme de terre voilà et du coup le souci littéraire est supprimé pour dire quelque chose et ça a intéressé énormément les écrivains de cette époque là ou les cinéastes qui étaient saturés des scènes d'amour des scènes sentimentales de tout ce qu'on peut imaginer et qui avaient envie de dire monsieur Untel et madame Untel sont dans une chambre il y a un lit monsieur Untel met sa main sur l'épaule de madame Untel qui avaient envie un peu de s'exprimer comme ça pour essayer de faire une sorte d'anthropologie du monde du monde quotidien de la même manière la psychanalyse était aussi une chose extrêmement importante à l'époque et mettait aussi le doigt sur énormément de comportements qui semblaient des comportements normaux même de la part des parents de la part des profs de la part de tout le monde où il était évident qu'on devait se conduire de cette manière sans avoir jamais réfléchi réellement si c'était bien mal il y avait vraiment des règles un peu inéprendables que moi j'ai vécu à l'école que j'ai vécu partout dans notre merveilleux Général de Gaulle était l'image même ça n'en mènerait rien pour le fait qu'il est allé à Londres et tout mais pour moi qui était jeune c'était assez pénible de voir cet homme faire de la censure empêcher les choses empêcher les choses de se révéler voilà et quand je vois tout ça aussi je pense un peu à la le fait que les choses se dessinent comme ça mais si vous êtes là vous ne les voyez plus de la même manière donc ça marche quand vous êtes en face et ça marche pas quand vous êtes autrement et ce point de vue ça pourrait être un peu une définition de la folie ou une définition des problèmes qu'on peut avoir les uns les autres c'est à dire le point de vue fait que vous comprenez mais si l'autre se déplace un peu se décale si ça si les traits ne sont plus les mots ah vous êtes un petit peu voilà Robert Fillu avait une expression comme ça qui était les misfits les misfits c'est il y a un film avec Marilyn Monroe qui est très beau qui s'appelle les désaccès et c'était les désaccès et à Robert Fillu j'avais dit c'est les désaccès mais il dit non c'est pas tout à fait ça les misfits c'est les gens on dirait quelqu'un qui a un costume mal taillé donc il est dans un costume et le costume est mal taillé et il est misfit c'est-à-dire c'est-à-dire il est inadapté il m'a désaccès mais désaccès parce que ça ne correspond pas bien et ils me disent ça ne veut pas dire du tout qu'il a tort ça veut dire simplement qu'il est dans un truc qui ne lui convient pas ça ne va pas et peut-être que demain c'est lui qui aura raison et les autres qui sont dans les beaux costumes bien taillés c'est eux qui auront tort c'est peut-être lui qui a raison mais le missile ça veut dire ça ce décalage et ça m'a fait penser à Ronald Neng un livre qui en anglais s'appelle Notes nœud donc nœud en français qui est un bouquin très important des années 60-70 qui représente ce qu'on appelait l'antipsychiatrie anglaise entre autres ils ont beaucoup travaillé lui il a fait un film qui s'appelle Family Life qui est un film formidable sur une famille une jeune femme fracassée par sa famille et la famille ne s'en rend pas compte du tout la famille est dans son droit à entièrement raison et il y a quelqu'un comme lui qui arrive et qui remet les choses en ordre et puis après elle est reprise par le truc et elle finit comme un légume sous médicament à électrochoc et tout donc c'est un livre qui est plein de schémas comme ça donc une mise en page très ça s'appelle nœud et c'est vraiment sur les nœuds les blocages donc là on n'est pas tout à fait l'entendre mais il y a quelque chose je sens sociologie psychanalyse on est vraiment quand même dans l'ambiance de toute une époque qui était donc là je vais essayer de vous en lire deux ou trois parce que c'est très frappant ils jouent un jeu ils jouent à ne pas jouer un jeu si je leur montre que je les vois je briserai les règles et ils me puniront je dois jouer leur jeu qui consiste à ne pas voir que je vois leur jeu il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui sans quoi il n'agirait pas comme il le fait c'est pourquoi s'il agit ainsi c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui il ne croit pas que quelque chose cloche chez lui parce que l'une des choses qui cloche chez lui c'est qu'il ne croit pas que quelque chose cloche chez lui c'est pourquoi nous devons l'aider à se rendre compte que le fait qu'il ne le croit pas est précisément l'une des choses qui cloche chez lui il y a quelque chose qui cloche chez lui parce qu'il croit qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez nous pour que nous essayons de l'aider à voir qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui qui lui fait croire que quelque chose cloche chez nous pour que nous essayons de l'aider à voir que nous l'aidons à voir que nous ne le persécutons pas en l'aidant, à voir que nous ne le persécutons pas en l'aidant, à voir qu'il refuse de voir que quelque chose cloche chez lui, du fait qu'il ne le voit pas et ne nous est pas en reconnaissant, du moins d'essayer de l'aider à voir que quelque chose cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui, du fait qu'il ne voit pas, qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui. Du fait qu'il ne nous est pas reconnaissant. De n'avoir jamais essayé de le faire se sentir reconnaissant. Neuf, c'est vraiment des neufs. Ma mère m'aime bien. Je me sens bien. Je me sens bien parce qu'elle m'aime. Je me sens bon parce que je me sens bien. Je me sens bien parce que je suis bon. Ma mère m'aime parce que je suis bon. Ma mère ne m'aime pas, je me sens mal. Je me sens mal parce qu'elle ne m'aime pas. Je suis mauvais parce que je me sens mal. Je me sens mal parce que je suis mauvais. Je suis mauvais parce qu'elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas parce que je suis mauvais. il y en a plein vous avez compris vous avez compris un petit problème d'amour quand même pour nous réconforter derrière vous vous avez ces corps sur les draps là vous avez une sensualité qui se dégage parce que c'est des humains c'est vraiment des humains qui sont ensemble et là il y a un beau poème de Gerasim Lucas qui s'appelle prendre corps donc il y a un travail sur le langage parce que je ne vous l'ai pas dit mais vous avez tous compris que là il y a beaucoup de choses qui sont littéraires évidemment là mais là aussi et partout c'est un travail quand même très littéraire avec une connexion permanente des écrivains et des artistes et plasticiens qui travaillent en commun comme ça s'est toujours fait en réalité depuis longtemps depuis longtemps mais même avant même au 19ème et même avant sur les allées les nadaïstes les futuristes enfin tous les gens qu'on connaît un peu ont été comme ça et les poètes se sont toujours sentis un peu carrefour dans toutes ces histoires donc Gerasim Lucas qui lui-même est aussi un artiste plasticien avec des collages il fait tout un truc qui s'appelle prendre corps et qui est dans le langage même vous allez voir je te flore tu me fommes je te porte et je te fenêtre tu m'osses tu m'océans tu m'audaces tu me météorites je te clé d'or je t'extraordinaire tu me paroxysmes tu me paroxysmes et me paradoxes je te clavecins tu me silencieusement tu me miroirs je te montre tu me mirages tu m'oasis tu m'oiseaux tu m'insectes tu me cataractes je te lune tu me nuages tu me marais haute je te transparentes tu me translucides tu me châteaux vide et me labyrinthes tu me parallaxes et me paraboles tu me debout et couché tu m'obliques je t'équinoxe je te poète tu me danses je te particulier tu me perpendiculaire et soupente tu me visibles tu me silhouettes tu m'infiniment tu m'indivisibles tu m'ironies je te fragile je tardante je te phonétiquement tu me hiéroglyphe tu m'espace tu me cascade je te cascade à mon tour mais toi tu me fluides tu m'étoiles filantes tu me volcaniques nous nous pulvérisables nous nous scandaleusement jour et nuit nous nous aujourd'hui même tu me tangentes je te concentrique tu me solubles tu m'assolubles en m'asphyxiant et me libératrices tu me pulsatrices tu me vertiges tu m'extases tu me passionnément tu m'absolues je t'absente tu m'absurde je te narine et je te chevelure je te hanche tu me hantes je te poitrine je buste ta poitrine puis te visage je te corsage tu m'odeurs tu me vertiges tu glisses je te cuisse je te caresse je te frissonne tu m'enjambes tu m'insupportable je t'amazone je te gorge je te ventre je te jupe je te barre je te jartelle je te bats je te bac oui je te bac bar pour clave sain sain et flûte clave sain et flûte je te tremblante tu me séduis tu m'absorbe je te dispute je te risque je te grimpe tu me frôles je te nage mais toi tu me tourbillonne tu m'effleurs tu me cernes tu me chaires cuir peau et morsure tu me slip noir tu me balorine rouge et quand tu ne ôtalons pas mes sens tu les crocodiles tu les phoques tu les fascines tu me couvres je te découvre je t'invente parfois tu te livres tu me lèves humide je te délivre je te délire tu me délires et passionnes je t'épaule je te vertèbre je te cheville je te scie et pupile et si je ne m'emplate pas avant mes poumons même à distance tu m'esselles je te respire jour et nuit je te respire je te bouche je te palais je te dents je te griffe je te vulve je te poupire je te haleine je t'aine je te sens je te cou je te mollet je te certitude je te joue et te veine je te mâle je te sueur je te langue je te nuque je te navigue je t'ombre te corps et te fantôme je te rétine dans mon souffle tu t'irisses je t'écris tu me penses on va vers la fin quand même là non ? je suis fugue un petit alors pendant qu'on y est dans des trucs jolis comme ça beau j'iricolard j'iricolard il est là le titre mode d'emploi je vais vous parler des modes d'emploi qui font partie de là aussi il y aurait beaucoup à dire sur le mode d'emploi c'est à dire que moi je fais partie de cette génération comme certains ici je vois qui ont connu quand même des appareils où il n'y avait pas besoin de mode d'emploi c'est à dire que la radio vous aviez des boutons et vous tourniez les boutons et puis il y avait on comprenait à peu près comment ça marchait et puis à un moment la radio est devenue un truc vachement compliqué le téléphone pareil on faisait le numéro on parlait on écoutait et voilà et à un moment ils font des modes d'emploi pour tout et avec cette idée derrière que s'il faut il faut des modes d'emploi pour tout est-ce qu'il n'en faudrait pas pour nous aussi est-ce qu'il ne nous faudrait pas des gens qui nous apprennent à aimer à tout à réussir dans la vie est-ce qu'on n'aurait pas besoin sans arrêt de techniciens qui nous apprennent les bonnes techniques comme si ça marchait et voilà donc c'est le mode d'emploi qui est une chose quand même très importante dans l'art il y a des expositions si tu n'as pas le mode d'emploi tu as du mal à comprendre mais on finit par penser que le monde entier voilà j'ai un problème je vais voir le technicien des problèmes j'ai ça je vais voir il y a le mode d'emploi pour s'en sortir voilà donc c'est un peu une idée très mécanique des choses qui s'est quand même beaucoup imposée et qui fait que il y a là moi je le sens beaucoup là-dedans aussi il y a une complexité de la réalité qui se perd beaucoup peut-être qu'elle soit elle fait partie d'une époque où il faut essayer de reposer les problèmes de faire un peu le ménage de faire le propre disons et de poser des problèmes sur la table ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça donc elle fait partie de ça moi je comprends très bien ça mais après à un moment une simplification peut se mettre en place et si vous passez votre vie à tout simplifié à un certain moment ça devient la complexité de la vie et du réel disparaît et vous vous dites ah non ça ne m'intéresse pas ça c'est un peu compliqué non non c'est pas intéressant voilà et vous le finissez par le millier et par plus vous en occupez voilà donc beaucoup d'artistes ont essayé justement à la fois d'être simples ce qui est quand même le but moi plus c'est simple plus je suis content mais il faut que la simplification soit liée à quelque chose de plus grand qui vous mette en phase il faut que le petit être humain il soit lié à quelque chose de grand sinon qu'est-ce qu'il devient un petit schéma et il devient un rapport de police et il devient une statistique un produit vendable et les gens ne sont pas heureux si les gens étaient heureux si le fait d'avoir des gadgets d'avoir plein d'objets ça rendait vraiment les gens heureux ils seraient heureux ça serait bien mais ils ne sont pas heureux ils ne sont pas heureux et ils se prennent eux-mêmes pour quelque chose de pas bien ils n'ont pas ils n'ont pas confiance ils se méfient de tout tout est piège tout est truqué ça c'est truqué tout est truqué voilà donc c'est ça rend pas heureux voilà si ça rendait heureux on dirait beaucoup de gadgets allez en avant de toutes les couleurs on va être heureux alors lui il donne des modes d'emploi pendant une journée entière depuis l'instant où tu ouvres les yeux jusqu'à ce que la nuit vienne les fermer sans rien changer au train-train de ta vie reste sans mot dire le lendemain achète un poisson vivant et jette-le dans le fleuve votre d'emploi vide une pièce de tout ce qui s'y trouve et appose sur le seuil ta signature comme tu le ferais au bas d'un poème ou d'un tableau beaucoup d'artistes se reconnaîtront le jour où tu seras témoin d'un accident fais un poème nœud coulant attache-y une pierre et jette-le à l'eau non loin des abattoirs le jour où tu tomberas sur des amants en bisbille casse un miroir de poche achète un livre et abandonne-le le soir dans un parc le jour où tu entendras parler d'un crime pris brise trois couteaux et enfonce-le dans la terre enfonce-le dans la terre en tapant du pied au fond d'un bois ou d'un champ écarté là aussi beaucoup d'artistes vont se reconnaître peinture fraîche mets-toi à la recherche d'un panorama pittoresque difficile d'accès ébargant le chemin d'une corde tendue à laquelle tu accrocheras un petit drapeau ou un grand panneau avertisseur ne pas toucher peinture fraîche donc c'est 1965 un dernier poème ? un poème qui disparaît le poème qui disparaît ah ben vous avez amené ça 1972 vous voyez des petites choses comme ça avec des transparences que je mettais dans des enveloppes qui étaient faits en sérigraphie sur du rhodoïd donc les textes c'est que de la pub un spectacle rouge à lèvres luxe flacon que des trucs de pub qui sont les uns sur les autres mais évidemment là on se retrouve parce que la transparence c'est quand même un des problèmes les plus insolubles pour les écrivains et pour beaucoup de gens qui travaillent avec la matière c'est vous avez toujours envie de mettre deux mots l'un sur l'autre des fois quand vous êtes écrivain vous dites une chose mais vous aimeriez bien avoir un autre mot qui vient et puis c'est pas possible on peut pas mettre deux mots l'un sur l'autre de la même manière qu'on peut pas articuler deux mots en même temps j'aimerais bien rencontrer quelqu'un on peut faire ça un ventriloque ou des gens ces gens qui chantent avec plusieurs voix en même temps j'adorerais quelqu'un qui arrive à dire deux mots en même temps mais c'est très difficile moi j'y arrive pas et s'ils écrivent deux mots l'un sur l'autre ils sont illicites à l'imprimerie ça devient tout noir donc là donc ces matières transparentes ont permis cette idée de transparence qui est vachement importante et qui nous manque tout le temps on arrête les choses et tout ça c'est des arrêts sur l'image aussi c'est évident c'est le cinéma arrêté la photo qui est là c'est toujours arrêt sur l'image et comment faire avec le mouvement pour que ça bouge il y a beaucoup de l'artiste qui ont essayé l'ont fait et l'ont réussi certaines ont très merveilleux dans le poème de Pierre Tillemont qui va finir la journée la soirée la matinée l'après-midi la prestation le show dans la première ligne le poème a tendance à disparaître alors ça c'est le titre vous voyez le poème qu'est-ce qui lui arrive donc dans la première ligne le poème a tendance à disparaître dans la deuxième ligne le poème a tendance à disparaître dans la troisième ligne le poème a tendance à disparaître dans la quatrième ligne le poème a tendance à disparaître dans la cinquième ligne le poème a tendance à disparaître dans la sixième ligne le poème a tendance à disparaître dans la septième ligne le poème a tendance à 10 pas. Dans la huitième ligne, le poème a tendance à 10. Dans la neuvième ligne, le poème a tendance à 10. Dans la dixième ligne, le poème a tendance à 10. Dans la onzième ligne, le poème a tendance à 2. Dans la douzième ligne, le poème a tendance à. Dans la treizième ligne, le poème a tendance. Dans la quatorzième ligne, le poème attendant. Dans la 15e ligne, le poème attendant. Dans la 16e ligne, le poème attenda. Dans la 17e ligne, le poème attend. Dans la 19e ligne, le poème attend. Dans la 20e ligne, le poème attend. Dans la 21e ligne, le poème a. Dans la 22e ligne, le poème. Dans la 23e ligne, le poème. Dans la 24e ligne, le poème. Dans la 25e ligne, le po. Dans la 26e ligne, le peu. Dans la 27e ligne, le. Dans la 28e ligne, le. Dans la 29e ligne. Dans la 30e Dans la 31e ligue, dans la 32e ligue, dans la 33e ligue, dans la 34e, dans la 35e, dans la 36e, dans la 37e, dans la 38e, dans la 39e, dans la 40e, 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 dans la Dans la, dans le, dans, dans, da, de. Merci. Merci.